Youtube, on se retrouve aujourd'hui, ça y est, c'est la fin de journée, on n'en peut plus, voyez ici il fait tout son, il fait tout noir, on est là pour l'extrastage de MyDinfina, on a enfin terminé tout cet event, tous les events sont terminés après celui-ci, faire une LB, faire des dégâts de terre et kill avec une magie, on est parti, ça devrait le faire assez vite, on a pris Rain bien sûr pour pouvoir faire des dégâts de type terre, on a pris un Rain avec une épée de ténèbres, pour pouvoir faire des dégâts de ténèbres sur le dernier round, et aussi pour pouvoir s'impuler en feu pour le deuxième, on récupère donc l'élément terre, on a dit, on récupère la LB, on break, la même chose ici, on va peut-être éviter de faire une chaîne justement, afin d'éviter toute catastrophe, donc dégâts de terre, c'est ok, faire une LB, on l'a, notre roi, fabriqué, ici on va cover, ici on va aussi cover, excuse-moi, mais bon, pas bien cover, et ici tout simplement, on va chercher l'anti-altération d'état, plus de facilité de cette store, tac, tac, les sidérale, on va partir, c'est cool, quelques orbes d'invocation, tac, tac, t'alternance, pourquoi pas, triple sidérale, faire une LB, faire des dégâts de terre, kill avec de la magie, L'essor magique, comme tout à l'heure, violent. Tu lances les magies avant, tu lances TLB, c'est bon, ça passe. Les dégâts magiques sont en train de se faire les hits, donc ça passe, c'est considéré comme un kill magique tout simplement. Là, il faut coller une chimère quand même. C'est peut-être plus chiant. Ça va peut-être être le problème pour moi. Si Salman, on avait Folkacitra en maillot de bain. La même chose comme une chimère, on va refaire la même manipulation avec Rain. Il faudrait qu'on ait la LB de notre petit roi, ce serait énorme pour le coup. On puisse récupérer l'invocation justement grâce à ça. Parfait, on l'a. Alors, il reflète, c'est bien, ce serait très bien. Là, faire du dégâts de feu. Même manipulation, dégâts de feu. Ah zut. Pourtant, tu vois, regarde là, j'ai un but en feu et ça marche. Donc là, c'est lui qui va nous sortir les ordres d'invoc. Alors non, ne me fais pas mentir. Non chef, ça peut pas marcher comme ça. Quel salaud. Il m'a fait mentir. Mais j'y pépé. Mais oh, Michel, tu te crois où ? Tu donnes tes orbes. Vas-y, regarde, fais intérêt à counter à me récupérer deux orbes. Oh, c'est Charlotte qui va counter. Parfait. Allez, les deux vont taper. Récupérez-moi des orbes, s'il te plaît. C'est pas possible. Alors, quand on n'a plus de choix, on fait quoi ? On tape avec ses tanks. Auréoleraie. Faut faire une chimère, absolument. Ah non. Par contre, on a eu le truc, la nouvelle atération d'état. Oh, donne-le-moi, s'il te plaît, là. Yes. Alors, est-ce que Sigarth peut remplacer Charlotte tant qu'elle n'est pas 7 étoiles ? Non, pas du tout. Sigarth est un tank physique et Charlotte est un tank magique. Attention, c'est très différent. Par contre, j'aurai peut-être du délai. Ouais, donc ça va. J'aurai peut-être du balancer juste Bahamut et faire ma LB après. J'ai quand même peur pour le kill LB, là. Pour le coup. Mais ça devrait passer. Bon, attention. Faites bien votre chimère avant et balancer ensuite la sauce. Faites pas la même chose. Et là, par contre, il faut récupérer à nouveau une chimère pour ici. Dégâts de ténèbres, on l'aura avec notre arme. Il n'y a pas de problème. Ça, ce sera OK. Et il faut surtout se soigner de tout ce qu'on a pu avoir comme dégâts pour le coup. Donc là, il nous faut juste une chimère. C'est vraiment le plus chiant. C'est quand vous n'avez pas les stuffs qui permettent de récupérer ça assez facilement. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a un cooldown. C'est vrai que Sigarth peut faire ça. Mais bon, c'est pas son rôle quoi. Il n'aura pas de grosses stats dans ce rôle-ci précisément. On va quand même faire ça. Ouais, mais là, on va vraiment taper ouf. Oui, ça reste jouable. C'est vrai qu'en tant que nouveau joueur, il peut peut-être récupérer ça et ce sera largement suffisant. Donc là, on patiente. On va juste récupérer, récupérer et encore récupérer tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut faire une LB ? Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Donc on a fait les dégâts de ténèbres. On auréole, on fait ça. On met la cover. Ce qui me fait plus peur, c'est de tout breaker. J'ai juste breaker attaque magique, je pense. On a des tanks tellement ouf. Tu me diras normalement si on tape tout doucement. On va dire que les tanks vont être bons et avec l'auréole ray, ça va envoyer du stéco. Ah, c'est de la counter. Ah, c'est des attérations d'état. Ah ! Ah oui ! Ah oui, ça envoie du stéco. Oui, oui, oui. C'était quoi cette piche net qu'il y a eu là ? C'était quoi de cette piche net ? Allez, on vole là. C'est la même chose avec toi. Auréole ray, clairement. Auréole ray, il n'y a rien de meilleur. Regardons avec juste un SR, les dégâts que ça peut causer. Ok, ça pue la merde. Donc on peut y aller. Après là, je pense qu'il est vide en termes d'orbes. Il ne doit plus en avoir. C'est là quand même où Morgana est, c'est vraiment fat. Morgana, paf, tiens, tu es une chimère, paf, 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 paf. Tu envoies ça à foison. On aura le rez, enfin la régène de Lena. Et là, il y a moyen de pouvoir setup le tout, clairement. Je pense qu'on va relancer ça. On va lancer la sienne d'auréole ray. Le boss est à sec. Ok, on va setup déjà. Il ne fallait pas faire d'éléments. Yes. On va se préparer la LB. Et normalement, on est bon. Ténèbres, pas d'objets. Fin de chimère. La chimère devrait arriver là, soit sur le contre, soit sur un auréole ray de Vigard ou de Charlotte. On a les mitigations, on a tout ce qu'il faut. On a les anti-actérations d'état. Il ne devrait pas trop poser de problème. On envoie Bamut avant. On fait la double arène. Bamut. Nova. Nova. Non. Si je mettais un but en feu, ça aurait pu passer. Eh ben, on va aller chercher. Ah, est-ce qu'il va y en avoir encore des orbes ? Ah, la tristesse ! Je n'aurais pas pensé que ça ne tue pas. Ça va être long. Ah, ça va, il suit, là. Merci. Vas-y, donne des orbes, donne des orbes. C'est les orbes, là. Merci. Merci. Là, on remet ça. De toute façon, on sait que le triple SR comme ça, c'est pas fou en termes de dégâts. Ça nous permettra de régénérer. Ah, tant qu'on ne fait pas ça en même temps. Je crois qu'on ne fait pas de chain, c'est good. 1%, il va peut-être se re-hiller. On relb avec Charlotte, c'est pour ça. C'est ici. Oh, il se reçoit. Parfait, là. C'est juste parfait. Ok, il y a eu des orbes ici. Là, il y a plus rien. Je pense qu'on peut setup déjà une LB. Même si l'un d'eux est déjà setup LB. AEC. Linoa, yes. GG. En fait, ce qui me fait peur, c'est les dégâts que je vais faire là. Non, je pense qu'il faut faire comme avant. On régène Pépouze. Sniff un peu. Ah, parce que c'est avec les tickets. Ah oui, alors, sniff. Ah oui. Pour tout, oui. On fait ça. Normalement, on fait ça. Parfait. Parfait. Parfait de chez parfait. On met le Splash Shield pour après. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir, lui, dégommer le Fion. Ah, 5% quoi. Si seulement ça avait été une arme de main, ténèze. La lance de Elsa qui m'a quand même surprise, quoi. Enfin, une lance à une main. Si Ginoctis en AEC. Oh, c'est rigolo, ça. Allez. Il est temps. De mourir. Tac, break, def, SPR, break. Là. 48 000. Le dernier hit de la chimère. Pouf. Pas évident. De le tuer. Et donc, je l'ai en 7 étoiles sans même avoir coulé sur sa steppe. Ça, c'est putain de beau. Voilà pour ce qui est de l'extrastage. Ce qui nous conclut tous les events sortis ce jeudi 26 décembre. C'est-à-dire 27 décembre. Calme-toi. Je sais qu'on a tardé quand même en stream. Mais tout de même, ce qui est une bonne chose, tant mieux. Tac. Le full reward. Qui apparaît. Je vais vous montrer le stuff. Mais qui est 90% le même. A chaque fois, la Reign est vraiment parfaite. Puisqu'il peut taper. Et terre. Et feu. Et ténèbres. Vous avez CG My Jean Fina. Bah, c'est très rigolo. Ce sont exactement les éléments qu'elle tape. En Chaos Wave. Donc, n'hésitez pas à prendre CG My Jean Fina. C'est très très bien pour le coup. Calamité qui nous permet d'avoir l'élément ténèbres. Vous mettez une arme ténèbres. Quel que soit. Ou vous prenez Prime Rose pour vous imbuer en ténèbres. Ça marche très bien. Ou vous faites le dégâts ténèbres avec un autre perso. Il n'y a pas de problème. Au niveau du stuff. 100% esquive ici. On n'a toujours pas changé. Au niveau des altérations d'état. Toujours l'anti-altération d'état. À partir avec vos unités. Des résistances élémentaires. Plutôt ok sur ça. Pour les tanks magiques. De la def. De la SPR. De l'HP. Sur vos supports. Et vos healers bien sûr. Voilà pour ce qu'il faut. Pour cet event. Des bisous YouTube. N'hésite pas à t'abonner. Bon réveillon à toi. De nouvel an. Je pense qu'on va plus se voir d'ici là. Si peut-être mardi. Pour l'annonce de CG Warrior of Flight. Que l'on sait. D'avance. Puisque ce sont. Autospoil. Avec la reine de la semaine prochaine. Dommage. Des bisous YouTube. Et à bientôt.